Dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux thérapies CBT. Les TCC ou les CBT en anglais ont pour particularité de s'attaquer aux difficultés du patient dans l'ici et le maintenant par des exercices pratiques centrés sur les symptômes observables au travers du comportement et par l'accompagnement par le thérapeute qui vise à intervenir sur les processus mentaux, conscients ou non, considérés comme à l'origine des émotions et de leur désordre. Elles sont particulièrement indiquées pour les troubles anxieux, notamment les phobies et les addictions. Pour les troubles anxieux, la thérapie comportementale agit au moyen de mise en situation et d'exposition graduée aux situations provoquant une anxiété. Par exemple, dans le cas d'une phobie des araignées, on demande au sujet de classer les différentes situations où il peut être confronté à des araignées sur une échelle de 0 à 100. Ensuite, on l'expose progressivement aux situations des moins anxiogènes pour lui aux plus anxiogènes. Par exemple, le patient doit d'abord imaginer une araignée, puis observer des images d'araignées, toucher un bocal où se trouve une araignée, et finalement toucher une araignée. En même temps, il apprend à contrôler les manifestations physiologiques de la peur avec des exercices de relaxation. La thérapie cognitive agit sur les pensées du patient présentant une distorsion cognitive. Par exemple, une peur excessive d'être contaminée par une maladie pourra être combattue par une information sur la maladie en question et l'appréciation des risques réels. Ces thérapies, à la suite notamment des travaux de Beck, sont apparues comme un complément nécessaire à l'approche comportementaliste pure en mettant l'accent sur l'importance des schémas préconscients de pensée chez l'être humain et la manière dont les schémas dysfonctionnels peuvent générer et entretenir divers troubles mentaux. La thérapie cognitive ne diffère pas dans sa méthodologie de la thérapie comportementale se pliant aux exigences de l'efficacité et de l'évaluation statistique. Des réussites dans les traitements des états dépressifs par les techniques cognitives ont suscité l'espoir que d'autres pathologies pourraient bénéficier de ce type d'approche, et dans les années 2010, plusieurs chercheurs travaillaient à appliquer cette approche dans un registre pathologique plus large, incluant les troubles de l'humeur, les états anxieux, les troubles de la personnalité et les psychoses. Cependant, les preuves de l'efficacité dans ces indications sont plus difficiles à obtenir pour l'instant. Les thérapies cognitivo-comportementales, à la différence de la psychologie psychanalytique, ne prennent pas en compte l'hypothèse selon laquelle les symptômes relèvent de l'inconscient, de la sexualité infantile et du travail du sujet par sa propre vérité. Elles s'intéressent à modifier ses comportements et ses pensées. Si elles sont amenées à intégrer à travers la recherche des cognitions et des émotions du patient des aspects de son histoire subjective, cette prise en compte vise à corriger celle-ci pour modifier le comportement puis la conduite. Le but n'est pas que le sujet ait une connaissance de sa vie psychique. Le but est que le sujet verbalise, inventorie ses réflexions et ses comportements en face d'une situation précise qui lui pose des problèmes, comme on l'a vu dans le cas d'une angoisse ou une phobie, dans le but de modifier les schémas dysfonctionnels qui guident le comportement. En pratique, les psychothérapeutes formés à ces techniques mélangent les approches comportementales et cognitives dans un même projet thérapeutique dans le but d'améliorer l'efficacité, ce qui fait qu'on parle généralement de thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, pour désigner cette approche thérapeutique. En ce qui concerne le déroulement des séances, les TCC sont ce qu'on appelle des thérapies actives. Le psychothérapeute échange avec le patient, le renseigne, lui propose des techniques et des astuces. Parmi ces techniques figure l'exposition, comme on l'a vu dans le cas des araignées, avec par exemple l'imagination, la thérapie par réalité virtuelle ou in vivo en réalité. Il y a également la relaxation, le façonnement, le modeling et la restructuration cognitive. La première étape, l'évaluation avant le traitement, se nomme l'analyse fonctionnelle. Elle comporte deux dimensions. Une dimension qualitative, il s'agit de déterminer les circonstances dans lesquelles le problème est apparu et d'en préciser les facteurs déclenchant et ceux contribuant à son maintien. Plusieurs grilles permettent de réaliser cette analyse, comme le Basic ID d'Arnold Lazarus et la grille CK. Il y a également une dimension quantitative, puisque pour percevoir l'évolution des difficultés du patient au cours du traitement, il faut auparavant les mesurer. Cette évaluation peut se faire comme avec la grille pour l'arachnophobie, ou avec un autre exemple, une personne ayant un trouble obsessionnel compulsif lié au lavage. Le thérapeute pourra alors évaluer avec la personne le temps passé sous la douche et d'autres indicateurs qui vont permettre d'établir une ligne de base de ce TOC du patient. Ensuite vient le contrat thérapeutique. Il présente au patient comment lui et le thérapeute vont s'y prendre pour mener les changements thérapeutiques. Les objectifs sont alors progressifs. Une fois ces objectifs fixés, on passe à l'application du programme. Il se fait au rythme du patient et les étapes sont susceptibles d'être réajustées. Et enfin, l'évaluation des résultats. Le psychothérapeute cognitif et le patient évaluent ensemble le résultat de la thérapie. La comparaison entre la ligne de base et l'évaluation en fin de thérapie sont un indicateur du succès de la thérapie. Il n'est pas impossible alors de considérer une nouvelle thérapie à la suite de cette évaluation si de nouveaux objectifs sont envisagés. Et sur ce, on en a donc terminé avec cette petite présentation des thérapies cognitivo-comportementales. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.